Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir quelle rentabilité espérer en location courte durée. Allez, c'est parti ! Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une web conférence qui va pouvoir te permettre de réellement comprendre comment réaliser des investissements rentables, comment gagner ta vie grâce à l'immobilier, comment créer de vrais revenus alternatifs. Voilà, j'ai tout passé au cri pour toi. C'est un format formation, donc il faut que tu prévois un petit peu de temps devant toi. Voilà, donc on est à Kyoto actuellement. Je suis venu là faire un pèlerinage ou un road trip ou ce que tu veux en fait avec mes fils puisque l'idée, tu vois, c'est toujours aussi de créer des souvenirs, de créer en fait des choses. Donc on est venu juste entre garçons là, tu vois, pendant quelques semaines au Japon et c'est super agréable. Donc voilà, je vais essayer de te faire découvrir aussi un petit peu Kyoto à travers quelques vidéos. On doit aller notamment voir des temples, etc. Bref, je vais te faire partager ça. Alors là, tu vois, je suis juste à côté de là où j'ai réservé à Airbnb. Et puis, je vais prendre cette rue. Elle a l'air hyper jolie. Ça a l'air d'être en rénovation ici. Alors concrètement, quelle rentabilité on peut espérer ? C'est une question qu'on me pose très souvent. Combien est-ce que je peux gagner avec une location courte durée ? Quelle rentabilité espérer, etc. C'est des choses qu'on me demande vraiment très régulièrement et je vais te répondre à ça dans cette vidéo. Mais tu vois, ma réponse n'a peut-être pas forcément de plaire. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens aiment bien, quand ils te parlent de location courte durée, te parler de pourcentage de rentabilité. Te dire, waouh, je suis à 40% de renta ou je suis à 30% de renta. Tu sais, la renta, c'est assez simple. Quand on veut faire la renta brute, on va... Il y a une règle qui existe. Si tu ne la connais pas, je te l'explique. C'est, on va prendre le prix qu'on a acheté le bien. On va prendre le prix locatif annuel. Et puis, quand on va diviser l'un par l'autre, tout simplement, on va se retrouver avec un pourcentage de rentabilité. Donc souvent, on dit, et c'est une règle qui est assez vraie, si en eut, tu es à 10%, tu es un petit peu au-dessus de l'autofinancement. Donc, tu gagnes un peu d'argent avec ta location. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en location courte durée, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que quand on t'explique ça, on te vend du rêve, en fait. Ce qui n'est pas idiot, dans un sens, si ça peut te faire passer à l'action. Mais le problème, c'est que la réalité, elle est tronquée. Alors, pourquoi elle est tronquée ? Parce qu'on a beaucoup de charges. Surtout, si tu veux faire les choses, c'est-à-dire que le problème de la location courte durée, je pense que tu le connais, c'est qu'on peut se créer assez facilement un job. C'est-à-dire qu'assez facilement, tu peux te retrouver dans une situation où tu vas avoir dit, OK, j'achète un bien, etc. Mais où tu vas te créer un boulot, tu vas te mettre à faire des ménages dans des appartements, etc. Alors certes, tu vas être bien payé pour faire ce boulot. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si je fais le ménage dans un de mes appartements, je pourrais peut-être être payé 1 000 euros pour quelques heures de travail. Mais le problème, c'est que pour moi, ce n'est pas vers ça que j'ai envie de t'emmener. Le but, c'est de t'emmener vers quelque chose où tu vas réellement faire de l'argent. C'est-à-dire que tu vas faire de l'argent de manière automatique. Je pense que c'est ça le but, c'est de pouvoir décorréler notre temps de l'argent, c'est-à-dire pouvoir faire comme je fais ici, c'est-à-dire pouvoir voyager puis avoir tes locations courtes durées qui continuent à tourner. J'ai reçu des réservations tout à l'heure, je continue à encaisser de l'argent, même si je suis ici, même si je suis en train de te tourner une vidéo ici, l'argent entre en fait, tout simplement. Donc, pour faire ça, il ne faut pas parler de rentabilité. En réalité, il faut parler de marge. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le jour où tu lances une location courte durée, en fait, tu deviens un peu en mode entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans le même état d'esprit que si on est entrepreneur. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on va faire appel à des sous-traitants, on va faire appel à des logiciels. Mais ce qui est magique, c'est que c'est comme une entreprise, ça s'automatise vraiment très bien. Je trouve même que ça s'automatise beaucoup mieux que des locations à l'année. En fait, je t'explique. Souvent, les gens ont du mal à comprendre ça. Ils me disent, mais attends, tu me dis, travailler plus sur tes locations à l'année que ce que tu travailles sur tes locations courte durée. C'est vraiment bizarre. Maintenant, en fait, c'est totalement logique. Pourquoi ? Parce que finalement, sur les produits que j'ai en location à l'année, certains vont pouvoir être gérés par une agence ou autre. Mais il y a certains biens. En fait, comme il y a peu de changements, tu te dis, je peux faire moi-même mon changement de locataire. C'est assez simple. C'est un dossier à sélectionner. Quand tu as fait des beaux biens, tu passes une annonce et puis tu te retrouves avec 10 ou 15 demandes. Donc, ça va assez vite. Et puis, du coup, tu vas faire aussi l'état des lieux de sortie. Et puis, tu vas t'occuper de faire passer un artisan s'il y a un petit souci. Depuis l'ancien, je ne sais pas, un coup de peinture à mettre, un truc pour remettre en location. Alors qu'en location courte durée, tu n'as pas le choix. En location courte durée, comme tu vas faire 3, 4 rotations, à aujourd'hui, dans ma ville, entre ce que je gère et puis les appartements qui sont proches de moi, c'est à peu près 27 lots. Tu vois, quand tu te retrouves avec 27 lots dans les mains, tu ne peux pas en fait le faire en mode je vais en faire un peu puis je vais en laisser. Non, tu es obligé de tout automatiser. Si tu ne mets pas tout en automatique, ça ne fonctionne pas en fait, tout simplement. On va parler de marge et la marge, je vais te la donner. Tu vas comprendre réellement comment, enfin, quelle marge tu peux espérer. C'est quelque chose qui est forcément spécifique à ta ville, à ta manière d'investir, etc. Mais il faut respecter en fait des critères. C'est-à-dire que si demain, tu fais l'erreur que je vois beaucoup trop souvent, c'est-à-dire de te dire de toute façon, je fais de l'allocation courte durée donc de toute façon, je serai rentable donc ce n'est pas grave un petit peu quel prix je paye mon bien. tu fais une grave erreur parce que souvent, les gens qui ont ce genre de réflexe ne vont pas forcément gagner assez d'argent derrière. Alors après, ils vont nous dire que c'est parce que leur prestatéril est trop cher. Mais en tout cas, ils se remettent rarement en question. Mais si tu as payé trop cher, tu as payé trop cher. Dans l'immobilier, en fait, quand on achète quelque chose, c'est le meilleur moment pour gagner de l'argent. C'est vraiment à l'achat. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. On va aller plus loin. Il faut valider, en fait, avec quel prestataire tu vas travailler. Ça va jouer aussi énormément sur ta marge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est un marché sur lequel il y a eu beaucoup, beaucoup d'appartements de créés et finalement, les conciergeries sont allées beaucoup moins vite. Aujourd'hui, là-dessus, il y a vraiment de l'argent à faire sur la conciergerie aussi. Il y a un manque sérieux de concierges Airbnb, de gens qui savent faire. En plus, dans les gens qui sont concierges Airbnb, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne savent pas faire, même des grandes enseignes, etc., qui ne savent pas remplir comme il faut les calendriers pour les gens et tout. Et si tu veux, là-dessus, il y a aussi vraiment des choses à faire. Donc du coup, si tu as une conciergerie qui a compris tes problématiques, c'est-à-dire qui vend un prix raisonnable, je ne dis pas qu'il faut sous-payer les gens, mais qui vend un prix raisonnable, à partir de là, tu peux bosser avec une conciergerie. Tu peux même penser à pourquoi pas leur faire faire les entrées, etc. Mais si tu vois que dans ta ville, tu n'as pas ça, ce qui arrive malheureusement régulièrement, il y a d'autres solutions. Tu vas pouvoir automatiser par exemple tes entrées en mettant en fait un système de boîte à clés. Il y a aussi des systèmes aujourd'hui, j'ai encore fait un live l'autre jour sur le sujet, il y a des systèmes pour pouvoir automatiser également les portes d'entrée. Il n'y a pas de souci du tout. Bref, il y a plein de systèmes possibles pour pouvoir automatiser en fait ces entrées même si tu es dans une copropriété avec... Enfin voilà, il y a des solutions. Donc l'idée, ça peut être de travailler tout simplement avec une femme de ménage et en fait souvent, moi c'est ce vers quoi je pousse en fait les personnes. Si aujourd'hui, la personne qui est là pour gérer tes appartements te prend trop cher et que tu ne peux pas être rentable de cette manière-là ou que tu es obligé de faire du 3 nues mini comme je vois parfois, tu n'es pas sur le bon business model et il faut modifier légèrement tout ça pour en faire quelque chose de vraiment rentable. Donc tu vois que ta marge que tu vas pouvoir espérer va être forcément diverse mais suivant comment tu as automatisé les choses, comment tu as réalisé en fait les choses. Mais concrètement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu fais bien les choses, c'est-à-dire que si tu appuies justement si tu as le bon prestataire, si derrière, tu mets ton automatisation en place comme il faut, c'est-à-dire automatisation des messages de voyageurs, etc. J'ai plein de vidéos sur le sujet si ça t'intéresse, eh bien là, tu vas pouvoir espérer 500, 700, 800 euros de cash flow net dans tes poches, de marge net dans tes poches. Et là, tu vas voir la vraie puissance de la location courte durée. Par exemple, j'ai un de mes appartements, c'est un appartement qui est assez grand que j'avais bien acheté, je suis à 400 euros de crédit et c'est un appartement qui est loué, on va dire à peu près 30 000 euros à l'année, tu vois. Donc 400 euros de crédit par mois, 30 000 euros à l'année, on est plutôt pas mal. Voilà, donc 500 euros minimum de cash flow sur ton bien, c'est quelque chose que tu peux tout à fait espérer et si tu veux savoir en détail comment on fait ça, je t'ai détaillé en fait toute la méthodologie point par point qu'il faut employer pour pouvoir faire ça dans une conférence. En plus, on est présent sur cette conférence pour pouvoir répondre à toutes tes questions. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans l'écran de fin pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501